Bienvenue à Fort-Voyard. On l'attendait avec beaucoup d'impatience. Fort-Voyard sera pour elle un tremplin idéal pour constater que la vie est un sport dangereux et que ses chances de médailles sont différentes des Jeux d'Atlanta. Son partenaire pour devenir comédien a abandonné la comptabilité. A abandonné. Bien triste antécédent pour se le mesurer aux cellules. Mais dans les épreuves, comme dans sa série, le retour est important. Aujourd'hui à Fort-Voyard, Annie Pelletier et Pierre Rivard. On va les chercher. On va les chercher. On va les chercher. Ça court? Ça court, ça court, déjà, c'est ça. Alors, Guy, pour faire équipe avec Annie et Pierre cette semaine, je te présente Alain Lessard, Marie-José Nadeau et Daniel Albert. Trois physiothérapeutes. Oui, oui, oui. On peut leur faire mal comme ça. Bien là, j'espère qu'ils n'auront pas à pratiquer trop tôt. La boule! Coup de gomme! Tu sais très bien que tes cours de comptabilité vont servir à venir ici. Tu comptes pas, mais tu vas raconter. Et tu vas t'en faire raconter. Va voir le père Fourin tout de suite. Ok, Pierre, à l'heure. Ok, Pierre, à l'heure. Estoufable! Lequel de ces trois physiothérapeutes a le caractère de cochon? Les trois. Essaie pas de t'en sortir. Essaie pas de t'en sortir. Il paraît qu'il t'apprend avec des pincettes. Là, c'est toi qui vas prendre les choses avec des pincettes. Ok. Avec tes pincettes à toi. Remontez tout doucement une petite clé pour libérer celle qu'on a besoin. Tu prends la petite clé pour avoir la grande. Facile! Oui. Vas-y, Daniel. Ok, alors, il y a deux petites chaînes. La clé est juste à côté de lui, juste à côté de sa tête. Je sais pas s'il l'a vue, je pense qu'il l'a cherchée. Alors, avec les deux petites chaînettes, il doit aller chercher cette petite clé-là. Il doit la remonter à travers les trous, là. Puis les trous, bon, la forme du support. Fait qu'il faut qu'avec le support, il remonte ça. Faut pas qu'il l'échappe, parce que s'il l'échappe, il peut pas la récupérer. Fait qu'il fasse ça avec vraiment beaucoup de délicatesse. Vous pouvez lui parler à travers la porte. Ok, Dan, il faut pas que tu l'échappes, la clé. Si tu l'échappes, tu peux pas la récupérer. Il a-tu un aimant, là-dessus? Non, qui passe par l'extérieur, qui les balance par l'extérieur pour l'accrocher. Il balance les petites bidules par l'extérieur pour l'accrocher, mais il y a un aimant. Non, 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 il était correct, il était correct, mais c'est juste qu'il balance. Faut qu'il prenne le support par l'extérieur du support. Prenne le support par l'extérieur du support. C'est ça, exactement, il est parfait, là. Je suis pas, tu comprends, mais je comprends pas, moi. Non, je comprends vraiment pas, là. C'est bon, Dan, c'est correct, c'est correct. Faut qu'il fasse l'autre pareil, c'est tout, il est là. Fais l'autre pareil comme celui-là. Exact, et où ça sert bien? Ah oui, mon danse! C'est prêt? C'est le prêt, c'est pareil. Viens, Dan, c'est bon? On est dans, on est dans. Il est correct dans le temps? Il va falloir qu'il commence à... Il faut dépêcher, mon danse. Délicatement, délicatement, il balance ça. Doucement, doucement, en ton temps. Pour l'accrocher. J'ai par l'extérieur, hein, comme ça. C'est ça qu'il essaye de faire, mais... C'est pas facile, hein? Dépêche-lui par l'extérieur, il faut qu'il balance ça. Par l'extérieur, toujours, Dan. Qu'il la balance, ça. Plus à l'extérieur, Daniel. Plus à l'extérieur. C'est ça. Il y arrive, là, il y arrive. Encore plus à l'extérieur. Ah, je l'ai. Tu l'as. Ouh, il va falloir qu'il remonte ça vite. Dépêche-toi, mon danse, let's go! Le temps, dis-tu pour... Ah, oh! Let's go, Dan, je vais faire ça plus vite! Ouh, allons, allons. Allez, allez, allez! Il reste vraiment pas beaucoup de temps, là. Il va falloir penser à le faire sortir rapidement. Dernier essai, Dan, là. Dernier essai, je l'ai accroché. Bon, attention. Fais-le sortir, fais-le sortir. Fais-le sortir. Fais-le sortir. Fais-le sortir. OK. Aïe, aïe, aïe. Hé, ça aide juste le temps de l'accrocher. Bon, c'est pas grave. On va aller, dévoisant, juste ici. Il y a, en ce moment, il y a Pierre. Il y a Pierre qui est en haut, là, avec le père Fourat. Alors, Marie-Josée, tu t'en viens avec moi. On va se préparer au cas où il y a une clé à la main. Vous suivez Dédé pour la prochaine. OK, allons, on perd pas ça. Allons-y. Bonjour, Pierre. Bonjour, bonjour. Faites très attention, mon petit Pierre, parce qu'ici, il y a l'aller, mais il n'y aura pas le retour. Allez, 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 on se concentre. Écoutez. Douloureux calcul dont la solution échappe au comptable, mais gravure posthume récapitule brièvement la vie de l'un et de l'autre. Qui suis-je ? Je répète. Douloureux calcul dont la solution échappe au comptable, mais gravure posthume récapitule brièvement la vie de l'un et de l'autre. Qui suis-je ? Ça voudrait sortir, mais ça bloque. Oui, je le connais, je le connais. Des gravures posthumes. Oui, il prend maintenant. J'en ai aucune idée, mais alors aucune idée. Je vais vous donner la réponse. C'était une pierre. Mais oui. C'était moins en plus. La pierre, il n'a pas trouvé la pierre. C'est un calcul de pierre très douloureux à passer. Et la solution, la dissolution, les comptables font de nombreux calculs mathématiques, mais n'ont aucune compétence médicale. En ce qui concerne la solution, des pierres ou calculs. Voilà, gravure posthume, inscription sur une pierre tombale. Et puis, vous allez assister à une clé à la mer. Allez, hop ! Allez, Mario ! Allez, allez, descendez, descendez, Mario. Je vais voir comment on a, je l'écoute, du Québec, moi. OK, Marc-Laude, il faut que tu ailles chercher la clé à la mer. Tu la vois ? Oui. Tu peux sauter, tu y vas rapidement, puis tu reviens le plus rapidement possible. Ah, OK. Wouh ! 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501